Dans la vie, Patrick, la cinquantaine, est un français comme les autres, commercial dans l'industrie, père de trois enfants. Mais quand il part faire la tournée de ses clients, il devient, comme il le dit lui-même, un délinquant de la route. Il y a des jours où il faut faire 500 kilomètres dans la journée et là, on va être obligé d'accélérer. Le soir, c'est pareil quand on rentre, même la nuit, il n'y a personne sur la route. Je ne respecte pas les limitations de vitesse. J'allume l'appareil, j'allume mon Weekend Go et on accélère. Comme Waze ou Coyote, Weekend Go, c'est un super GPS qui aide à trouver son chemin, à éviter les embouteillages, mais qui signale aussi les radars. Pour 5 euros 99, Patrick peut ainsi rouler bien au-dessus de la vitesse autorisée. La loi interdit d'annoncer les radars. À chaque alerte de ce genre, Patrick sait pourtant qu'il doit lever le pied. Il réaccélère juste après le radar et atteint souvent 160 kilomètres heure. Aujourd'hui, 4200 radars sont installés au bord des routes françaises. Grâce à 3 millions de complices qui utilisent la même application, Patrick ne craint rien. Sur son appli devant lui, un automobiliste lui ouvre la route. En ville, l'application lui signale aussi les radars de feu. Il flashe les automobilistes qui passent au rouge. Elle le prévient aussi des contrôles inopinés de la police, comme à ce rond-point. Avant d'utiliser cette appli, Patrick collectionnait les PV. Il a même perdu son permis pendant 6 mois suite à des excès de vitesse. Aujourd'hui, il ne reçoit plus jamais d'amende, malgré des infractions à répétition. Fin de journée, sur la route du retour, Patrick se permet une pointe de vitesse au-delà du raisonnable. En toute impunité, sans aucune conscience du danger pour lui et pour les autres. Comme Patrick, plus de 10 millions de Français utiliseraient ces applications pour se jouer des contrôles. Alors à quoi servent les radars ? Sont-ils vraiment efficaces pour faire baisser le nombre de morts sur les routes ? Ou comme certains le pensent, un moyen de faire entrer toujours plus d'argent dans les caisses de l'Etat ? En exclusivité, la sécurité routière nous a ouvert les coulisses de la guerre qu'elle livre au chauffard. Cet après-midi, dans le Vaucluse, ces deux policiers partent en mission avec un radar comme sorti d'un film de James Bond. Donc voilà le véhicule radar, nouvelle génération. Cette voiture banalisée dissimule un système de haute technologie, un radar embarqué indétectable. Ça, c'est la partie radar. Donc ici, vous avez l'antenne. Le calcul se fait ici. Comme un radar fixe, ce système flashe les contrevenants. Pour éviter l'éblouissement des véhicules qui arrivent en face et qui pourraient quand même surprendre, il y a un filtre infrarouge qui évite tout éclat dans le visage et dans les yeux du conducteur. Ça permet de dire aux usagers, attention, tout véhicule en face de vous peut être un véhicule radar et de créer, entre guillemets, une certaine insécurité chez les chauffards. Les deux policiers partent pour une heure de contrôle incognito dans le flux de la circulation. À l'intérieur de la voiture, il suffit de rentrer la vitesse maximale autorisée sur cette tablette tactile. Impossible pour les conducteurs de se rendre compte qu'ils sont contrôlés, comme cette voiture blanche, flashée en excès de vitesse. Donc là, le véhicule était à 106 km heure pour 90 km heure en vitesse réglementée. Pour cet automobiliste, un point de permis en moins et 90 euros d'amende. Un peu plus loin, ils sont doublés par cette moto qui roule bien au-dessus des 90 km heure autorisés. Là, on a un motard qui vient d'être pris à 123,9 km heure en dépassement. Avec un excès de 33 km heure, ce motard devrait perdre 3 points et payer 135 euros d'amende. Mais curieusement, c'est à l'arrêt que ce radar embarqué affiche ses meilleurs résultats. Garée discrètement sur cette route et indétectable par les applications, la voiture banalisée fait carton plein avec 43 flashs en seulement 30 minutes. Là, c'est un point sur lequel on ne restera pas une heure. Voilà, justement parce que si on restait trop longtemps, on relève trop d'infractions. En France, il existe déjà 250 radars embarqués comme celui-ci. Ils seront 370 d'ici la fin de l'année. Mais face à ces contrôles d'un nouveau genre, certains ont déjà trouvé la parade. Sur Internet, des blocs, des masques, photos à l'appui, les voitures radars en circulation, modèles, couleurs et plaques d'immatriculation. Chacun peut même connaître les véhicules en service dans son département. Si la résistance s'organise, l'Etat, lui, ne renonce pas à son arme fétiche pour faire baisser la vitesse impliquée dans 25% des accidents mortels. Les vieilles cabines grises sont remplacées par ces totems nouvelle génération. Équipés d'un appareil réflexe, normalement utilisé pour les photos de vacances, ils sont capables sur autoroute de flasher les voitures à plus de 130 et les camions au-dessus de 90. A la fin de l'année, 4700 radars surveilleront les routes de France. Un chiffre en constante augmentation depuis 13 ans. Et la sécurité routière ne cesse d'innover. Exemple avec ce radar nomade aux aires de robots, digne de la guerre des étoiles. Autonome en énergie grâce à ses batteries et capable d'envoyer les photos grâce à une connexion 3G, ce radar peut être déplacé très facilement pour surprendre les automobilistes. L'Etat en a commandé 250 comme celui-ci. 12 millions d'euros de budget. Mais cette omniprésence des radars donne des cauchemars à certains automobilistes. Il y a 7 ans, Xavier est devenu chauffeur de VTC à Paris. Pourtant, depuis 2 mois, il travaille sans permis de conduire. En 2 ans, c'est donc un par un qu'il a perdu les 10 points qui lui restaient sur son permis. Il se souvient presque de chaque flash, comme si c'était hier. Donc là, on passe devant un des radars les plus dangereux. Vous voyez, regardez, il est en haut sur le pont. On ne le voit pas dedans en bas. Il est au niveau du feu, là, qui est allumé, vous voyez. Il est là. Celui-là, il m'a flashé 3 fois. Mais pourtant, vous le connaissez. Oui, parce qu'encore une fois, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que pour un chauffeur professionnel, vous roulez 7-8 heures. Vous voyez, là, je roule, je suis à 40 km heure. En 7-8 heures, vous ne pouvez pas avoir le nez constamment sur le compteur de vitesse. Et donc, il suffit simplement d'une seconde d'inattention et vous êtes non pas à 50, mais à 56 km heure. En ville, la tolérance des radars est de 5 km heure. Xavier a donc perdu des points pour un excès de vitesse d'un kilomètre heure seulement. Vous voyez la descente, là ? C'est très difficile de rouler à 50 km heure, là. Vous voyez, là, je suis à 60 km heure. Là, je suis déjà au-delà de la vitesse limite. Au final, il y a une limitation, il suffirait de la respecter. Exactement. Ce que vous dites est imparable. La seule chose, c'est que nous avons tendance à adapter inconsciemment notre allure aux possibilités qu'offre la voie sur laquelle vous êtes. Vous vous rendez bien compte qu'ici, on est sur une voie express, quand vous êtes seul sur cette voie, inconsciemment, vous augmentez votre vitesse et vous êtes la chef. Pour tenter de sauver son permis, Xavier s'est tourné vers l'un des nombreux avocats spécialisés dans les radars. Bonjour, maître. Bonjour, venez. Pour 5 000 euros d'honoraires, maître de Comon a une bonne nouvelle à lui annoncer. Nous avons déjà une réponse positive et nous avons déjà récupéré le permis de conduire. Donc maintenant, vous pouvez le montrer fièrement aux policiers ou aux gendarmes. Vous n'êtes pas en infraction et ils ne peuvent pas vous le prendre. La technique de cet avocat, exploiter une faille juridique des radars. Les gouvernements successifs ont fait le choix quand ils utilisent des appareils automatiques qui sont forcément couplés à un appareil photo, sinon il n'y aurait aucune preuve de l'infraction, de ne plus prendre des photos de face, mais des photos de dos. Face à cela, il y a ceux qui connaissent leurs droits, ceux qui ne connaissent pas. C'est pas compliqué. Aucun titulaire d'une carte grise n'est obligé de dire qu'il conduisait. Cet avocat affirme collectionner les clients qui ont perdu leur capital de 12 points de la même façon que Xavier. Beaucoup de gens voient leur capital fondre petit à petit, pourtant ils essayent de faire attention et on se retrouve avec des invalidations de permis de conduire pour des gens dont je refuse qu'on ose prétendre que ce sont des chauffards ou des dangers de la route. On se rend compte que les infractions qu'ils ont commises, c'est pas de l'alcoolémie, c'est pas des stupéfiants, c'est pas des accidents graves, c'est pas des blessés, c'est encore moins des morts. Ce sont des gens qui commettent des toutes petites infractions. 93% des infractions sont en fait des dépassements de moins de 20 km heure, soit plus de 10 millions de contraventions l'an dernier et des recettes colossales pour l'Etat. La collecte est gérée par le Centre national de traitement des PV à Rennes, une forteresse étroitement surveillée. Ici, 45 000 procès-verbaux sont imprimés chaque jour direction votre boîte aux lettres. recettes annuelles, 750 millions d'euros. Quand vous êtes flashé, votre photo arrive toujours dans cette salle où des centaines de petites mains saisissent manuellement les plaques d'immatriculation des contrevenants. Ambiance, usine à contravention. Les employés appartiennent à une société privée et tiennent à rester anonymes. Le job n'est pas très populaire. Pour être légal, chaque contravention est ensuite validée par un des 26 agents assermentés du centre, gendarmes et policiers. Cette camionnette a été flashée à 76 km heure au lieu de 70. Une fois déduite la marge d'erreur, l'excès constaté est infime. 1 km heure au-dessus, c'est pas beaucoup ? Bah non, mais c'est ainsi et voilà, j'aurais mis, enfin c'est pas moi qui le décide, mais bon, voilà, la norme est comme ça, la règle est comme ça et moi, je peux pas y déranger. Les temps modernes du procès verbal. Chaque agent en valide environ 5 000 par jour. Quand c'est propre, c'est un véhicule toutes les 5 secondes à peu près. Depuis leur apparition il y a 13 ans, les radars rapportent toujours plus à l'Etat. Hors coût de fonctionnement, le système dégage chaque année 500 millions d'euros d'excédents qui servent à financer l'équipement des routes, les transports en commun, le fret, mais aussi à désendetter l'Etat. Les radars sont devenus une manne financière et même pour certains un impôt qui ne dit pas son nom. C'est ce qu'avance Pierre Chasseret de l'association 40 millions d'automobilistes. Il accuse l'Etat d'avoir basculé dans une logique de rentabilité. On a présenté les radars comme une arme de sécurité routière contre les chauffards et on se rend compte qu'on a au bout du rouleau, on flash tout le monde chaque année. Dans sa ligne de mire, les sériels flasheurs comme il les appelle. Dans cette descente, le radar de Saint-Avertin flashe 40 000 fois par an, soit une centaine de fois par jour. C'est l'un des plus rémunérateurs de France. Si on ne touche plus au pédale, le véhicule par lui-même va prendre un petit peu de vitesse et peut-être être au-dessus de 90. Et le radar est juste ici, sur la droite. C'est un radar de nouvelle génération. Selon la préfecture, il sert à sécuriser cette autoroute à très fort trafic. Peu convaincant pour Pierre Chasseret. Ce radar, il n'est pas du tout dans une zone accidentogène. Là, il faut être objectif. Ce n'est pas ici qu'il y aura des accidents. dans tout le dispositif est là pour mettre en sécurité l'automobiliste. On est sur une 2x3 voies, on a des glissières de sécurité partout, on a tout ce qu'il faut, le revêtement est impeccable, tout va bien, on n'a pas de réel danger de sécurité routière. Mais si on l'a mis là, c'est qu'il y a eu des raisons, c'est qu'il y a eu des accidents. Ben non, on l'a mis là, ce radar, je vais être bien embêté parce que franchement, après plusieurs années, je n'ai toujours pas compris pourquoi on l'a mis là. Avant l'implantation de ce radar, il n'y avait pas eu d'accident grave depuis au moins 3 ans. Le militant dénonce une stratégie du tout radar de la part de l'Etat. On nous a vendu ce système maintenant depuis des années. On nous a dit regardez, depuis qu'on a posé un radar, la courbe des accidents baisse. Oui, avant aussi, ça baissait déjà. Le record de la chute de la mortalité routière, c'est 2002-2003. Le premier radar sur les routes de France, il apparaît le 31 octobre, fin d'année 2003. On ne peut quand même pas dire qu'en un mois ou deux mois, le seul radar de France a sauvé des milliers de vies. Mais au cours de notre enquête, nous avons découvert encore plus étonnant. Un radar accusé d'être dangereux, installé à ce feu tricolore dans l'Essonne. Dans son viseur, les automobilistes qui passent au rouge. Le problème, c'est que les gens se sont mis à freiner brusquement pour éviter d'être flashés. Aujourd'hui, ce feu est devenu un souci presque quotidien pour le maire de l'INA. Quand il passe à l'orange, tout de suite, mouvement de panique, les gens freinent d'un seul coup, pile donc, et ceux qui sont derrière ne peuvent pas forcément s'arrêter, ce qui fait que ça provoque des petits carambolages comme ça. Finalement, ce radar qui a vocation à améliorer la sécurité routière provoque des accidents alors que c'est quand même pas le but. Tandis qu'il nous emmène sur les lieux, François Pelleton reçoit un appel de la police municipale. Il vient d'y avoir un accident, un matériel avec trois véhicules d'un piquet au niveau du feu tricolore de la RN20. D'accord. Bon, ben, j'y vais. De l'autre côté du fameux carrefour, plusieurs véhicules se sont arrêtés sur le bas-côté. C'est un carambolage entre trois automobilistes. Voilà. A priori, ils font les constats, donc... Ah oui, quand même, ça vient casser, là. Ça va ? Il n'y a pas trop de dégâts ? Non, ben... Cette camionnette a embouti la voiture qui la précédait. Son pare-chocs n'a pas résisté. Ça va ? Oui. Comme souvent, c'est au feu tricolore qu'a eu lieu l'accident. Je suis maire de la commune. Bonjour. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Madame, un truc qui passe à l'orange, elle a pilé. Donc moi, j'ai vu ça, j'ai pilé, j'ai pas touché et le monsieur a pilé derrière moi, en boutique. Et de là, on a tous rancés tous en... Ah oui, vous êtes tous... On a tous tapés ensemble. Il n'y a pas eu de mal, non ? Non, beaucoup de peur, beaucoup de panique. Ah bah oui. J'ai traîné parce que j'ai pas voulu me prendre le radar. Et voilà. Ça, il faut qu'il y ait un peu enfoncé. Laurence se rendait au travail. Son pare-chocs arrière est bien abîmé. Il y a le pare-chocs... La voiture d'Arnaud aussi est endommagée. Et tous sont d'accord. C'est la faute du radar. Il devrait être enlevé parce que c'est trop... C'est trop dangereux, je pense. Avec toute la circulation qui est là tous les jours, je pense que c'est trop dangereux ce radar, c'est clair. Selon la mairie, la fréquence des accidents a plus que doublé à ce carrefour depuis l'installation du radar il y a 5 ans. En France, pas une journée ne passe sans que des cabines ne soient vandalisées, taguées, incendiées ou même tirées à balles réelles. L'année dernière, plus de 1 600 radars ont été mis hors service, soit plus de 4 par jour. Mais certains ne s'en prennent pas seulement aux machines. Armel en a fait la mère expérience. Cette parisienne n'a pourtant pas de voiture ni même le permis de conduire. Mais il y a 3 ans, elle reçoit dans sa boîte aux lettres une étrange contravention. C'est un excès de vitesse et ça se passe le 1er août 2013 à 22h05 à M. Monaco. Je sais que c'est un véhicule citroëlle. Ce n'est que le début d'une histoire qui va tourner au cauchemar. Je me dis que c'est une erreur. Donc j'appelle le contrôle automatisé de Rennes. Et là, par contre, j'apprends qu'il n'y a pas une amende et plusieurs amendes. Je crois qu'il y en a 8 en total pour une somme de 2025 euros. Armel comprend qu'elle est victime d'une usurpation d'identité. Grâce à une photocopie de ses papiers, quelqu'un a immatriculé un véhicule à son nom et en profite pour rouler sans se soucier des radars. 6 mois plus tard, le cauchemar reprend. De l'argent est saisi sur son compte pour de nouvelles infractions. Le 29 mai, 367 euros. Le 4 juin, 225 euros. Le 26 juin, 360 euros. Je peux dénoncer des amendes, faire des réclamations. Je finis avec le temps, beaucoup d'énergie par avoir des remboursements. en revanche, je ne sais toujours pas comment détacher ce véhicule de mon identité. Pour échapper au radar, les escrocs ont une méthode encore plus simple, la doublette. Depuis l'installation du 1er radar en 2003, les délits pour fausses plaques ont été multipliés par 10, plus de 20 000 infractions en 2014. En théorie, se faire fabriquer une fausse plaque est impossible. Le commerçant doit exiger la carte grise du véhicule. Nous avons voulu faire le test dans 4 cordonneries différentes. A chaque fois, la réponse a été la même. « Bonjour, monsieur. Est-ce que vous faites des plaques d'immatriculation ? » « Oui, en ligne comme ça. » « Oui, exactement. Comme ça. J'ai le numéro, là. » « Comment, comment, pour poser les cas de billets ? » « Ah, je ne l'ai pas. » « On peut le faire si vous voulez s'affirer quand ? » « Maintenant. » « Déjà ? » Pour seulement 33 euros. « C'est hyper rapide. » Nous obtenons une paire de fausses plaques d'immatriculation comme dans les 3 autres commerces. « Merci. » « Au revoir. » « Au revoir. » « Bonne journée. » De quoi tromper tous les radars automatiques. Cette infraction est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende avec confiscation du véhicule. Pour les chauffards plus fortunés, il existe des parades tout aussi efficaces mais moins risquées. Il suffit de taper anti-radar dans un moteur de recherche et en quelques clics, nous tombons sur ce site qui propose des équipements totalement illégaux en France. Il serait capable de déjouer les tout nouveaux modèles de radar. Pour le vérifier, nous nous sommes rendus en Allemagne à moins de 100 km de la frontière française pour rencontrer le créateur du site Théo qui préfère rester anonyme. Au volant, lui n'a pas d'application GPS mais un détecteur de radar caché dans son cendrier. Si la vente de ses appareils est autorisée en Allemagne, leur utilisation reste interdite. vous roulez vite là. Ici. On est en ville. Vous n'avez aucune idée de ce que veut dire rouler vite. Avec son détecteur, Théo n'est pas dépendant des autres automobilistes comme sur Waze, Coyote ou Week-N-Go. La limite est à 100 et nous, on est à 160. Plusieurs centaines de mètres avant un radar fixe ou même embarqué, son détecteur capte les ondes émises par l'appareil et lance une alerte. Alors là, on va passer devant le radar sur la droite. Je peux freiner assez tôt et tout se passe bien. Voilà, c'est fini. Un bon coup de frein et tout se passe bien. Mais l'arme suprême mise en vente par Théo, ce n'est pas un détecteur mais un brouilleur de radar. Salut, ça va ? Dans son garage, ce mécanicien est en train d'installer ce dispositif, lui aussi illégal en Allemagne et en France. Alors, voilà, on a notre tout nouveau produit ici. Là, il y a le brouilleur dans ce petit boîtier que vous voyez là. Il faut vraiment le chercher. Pour 2800 euros, le brouilleur de Théo va empêcher les radars de mesurer la vitesse de cette voiture. si un laser de radar vient toucher votre voiture, vous êtes d'abord averti, puis le brouilleur va dévier le faisceau laser. Et du coup, la police ne peut pas mesurer à quelle vitesse vous roulez. Ce brouilleur est destiné à bloquer les contrôles mobiles à la jumelle. nos clients ont tous des Porsche, des BMW, des Mercedes, des Ferrari, des Jaguar. Ils conduisent les meilleures voitures de sport, toutes très rapides et très chères aussi. En France, l'utilisation de brouilleur est une infraction grave, passible d'une amende de 1500 euros et d'une suspension du permis de 3 ans. Le matériel et la voiture sont systématiquement saisis. Pourtant, ce matin, l'employé de Théo prépare une dizaine de colis pour la Corse, la Bretagne ou encore la région centre. Les Français représentent la moitié des acheteurs de brouilleur malgré le risque légal, notamment avec la douane. Nous essayons d'être discrets. Vous ne verrez ni le nom de notre société ni le nom du produit que vous avez acheté. On ne voit rien. C'est seulement un carton avec l'adresse pour le transporteur et c'est tout. Difficile d'imaginer qu'un jour, les radars deviennent populaires. Pourtant, les statistiques sont formelles. quand la vitesse moyenne des Français baissent, le nombre de morts sur les routes suit la même tendance. Quand elle augmente, comme depuis 2 ans, le nombre de morts repart à la hausse. Pour l'Etat, l'avenir est donc plus que jamais au radar sur le bord des routes mais aussi dans les airs. Les drones sont les radars de demain. Bientôt, ils surveilleront les routes françaises à 100 m d'altitude. Zoom à fond sur ce camion, c'était pas mal. OK. Au pied des Pyrénées, ces 2 ingénieurs multiplient les tests. Leur entreprise compte bien répondre aux prochains appels d'offres de la gendarmerie. 10 fois moins cher qu'un hélicoptère, leur radar volant est indétectable et permet de repérer tout type d'infraction. Donc, il y a une ligne blanche. On va voir si la voiture va doubler le bus. Ligne continue, priorité, distance de sécurité. Depuis le ciel, le drone voit tout. On a 2 véhicules qui suivent avec une distance de 2 traits, ce qui correspond à la bonne distance sur autoroute. Pour suivre les voitures, il peut voler jusqu'à 100 km heure. Les gendarmes pourront traquer un véhicule en cliquant simplement sur l'écran. Plusieurs dizaines de drones seront bientôt en service. Les routes françaises auront alors un petit air de Big Brother. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501